Jean-Luc Nativel, bonjour. Bonjour Cathy. Jean-Luc, vous êtes agrégé de philosophie, professeur, écrivain, et vous m'avez donc suivi sur cette idée de rendre accessible la philo, la philo pour tous, avec un sacré mélange aujourd'hui, philo et foot. Dites-nous. Oui, alors même Spinoza plus particulièrement, parce qu'on trouve chez Spinoza deux principes assez simples à comprendre. Le premier, c'est que chaque chose, que ce soit un être humain, un arbre, un ver de terre, un virus, tout ce que vous voulez, est un composé d'éléments plus petits qui sont eux-mêmes composés d'éléments plus petits. Alors Spinoza ne parle pas d'atomes ou de molécules, de cellules ou de bactéries, mais sa philosophie, telle qu'elle se déploie dans son livre majeur qui s'intitule L'éthique, nous invite à penser à ce niveau-là. Le deuxième principe, c'est que par sa composition, chaque chose est dotée d'un pouvoir d'être affecté, proportionnel à la complexité de cette composition. Un ver de terre, par exemple, ne sera pas sensible à la musique classique, mais il sera sensible à la qualité de la terre, son humilité, son acidité. Un virus sera sensible à la qualité d'un poumon où il se loge, à la virulence d'un vaccin qui le combat. Deux principes qui sont essentiels pour comprendre cette affirmation de Spinoza, chaque chose, autant qu'il est en elle, s'efforce de persévérer dans son être. Autrement dit, tout être, un arbre, un ver de terre, un virus, etc., produit un effort, ce qu'on appelle conatus en latin, pour persévérer dans son être en allant vers ce qui l'affecte positivement, augmentant ainsi sa puissance, et en fuyant ce qui l'affecte négativement, diminuant ainsi sa puissance. Bon, alors, question quand même, Jean-Luc, c'est quoi le rapport avec le foot ? Ah oui, c'est vrai. Alors, Spinoza montre que l'être humain, en fait, du fait de la complexité de sa composition, peut être affecté positivement ou négativement par une infinité de choses. Trois notes de musique, par exemple, un sourire, une blessure, un virus, une bonne ou une mauvaise nouvelle. Et même voir un ballon entrer dans un but. Je précise, c'est moi qui donne les exemples, pas Spinoza. Le 7 mai dernier, ce que j'appellerais le conatus jaune et vert a connu une très forte augmentation de sa puissance quand l'équipe du FC Nantes a remporté la quatrième Coupe de France de son histoire, tandis que le conatus rouge et noir de l'OGC Nice a subi une violente diminution de sa puissance. Ce que Spinoza appelle joie et tristesse n'est autre que cela. Un passage à une puissance plus importante, c'est la joie, et un passage à une moindre puissance, c'est la tristesse. Depuis, un grand nombre de choses paraissent aux uns plus faciles, moins graves, ils s'énerquent moins souvent, sont plus ouverts. Tandis que les autres, ils sont plus irritables, ils trouvent tout sans intérêt, ils crient à l'injustice pour le pénalty qui a tout fait basculer. Et le pénalty en question, eh bien, c'était ça. Face à Alexander Nubel, Mozart Simon, Mozart Simon, Mozart Simon, le pénalty en finale de la Coupe de France, l'explosion de joie à la Beaujoire. Voilà Florio Cazola le 7 mai sur France Bleu Loire-Océan, mais revenons à la philo aujourd'hui, parce que tout ceci n'est que du foot. Oui, alors c'est vrai, ça n'est que du foot, mais ça c'est surtout utile de se dire ça quand on perd. Il n'y a là finalement qu'une diminution de ma puissance, que je peux augmenter déjà rien qu'en comprenant que ce n'est que du foot. Mais quand on gagne, ce n'est pas vraiment que du foot, c'est surtout de l'énergie, de la puissance d'exister qui, en augmentant, donne plus de force pour vivre le reste. Alors bien sûr, je connais toutes les analyses qui font du foot, une forme d'aliénation, de ruse exploitée par les pouvoirs pour nous faire oublier les vrais problèmes, vous savez, du pain et des jeux, etc. Alors évidemment, il y a là-dedans certainement quelque chose de vrai. N'empêche qu'au coup de sifflet final le samedi 7 mai dernier, en levant les bras de bonheur pour exprimer l'augmentation soudaine de ma puissance d'exister, j'ai plutôt pensé que c'était Spinoza qui avait raison. Allez, vive Spinoza et le foot. Et merci à vous Jean-Luc Nativel. Toutes les infos à venir sur francebleu.fr. A bientôt ! Au revoir, à bientôt Cathy. Où vous voulez, quand vous voulez. Sous-titrage Société Radio-Canada